Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la nouvelle palette de chez Nars, la Wanted, qui est sortie en même temps que le fond de teint, je vais arrêter de cacher ma tête, qui est sortie en même temps que le fond de teint, vous savez ce fond de teint qui a brisé mon coeur. Heureusement cette palette est venue me consoler puisque je ne vais pas faire durer le suspect de 20 ans, je la trouve vraiment très 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 réussie. Petite parenthèse en parlant de fond de teint, vous avez été nombreuses à me demander si j'allais tester les nouveaux fonds de teint de chez Tarte, les Shape Tape. Je vous avoue que j'avais vraiment envie de les tester jusqu'à ce que je vois la vidéo de Mimi Signature, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est une youtubeuse que j'apprécie particulièrement. Elle a fait une revue sur les deux fonds de teint Tarte que je vous invite grandement à aller voir puisque cette vidéo est vraiment très instructive et très intéressante. Et du coup, je vous avoue que je ne vais pas claquer 100 balles puisque c'est à peu près 50 euros le fond de teint, un petit peu moins peut-être, bref, dans ces eaux-là. Par rapport à la vidéo de Mimi, voilà, j'ai vraiment pas envie. Déjà, le fond de ta Nars, ça m'a fait mal. Alors, voilà. Donc, je vous invite à aller voir sa revue. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'en reviens à ma petite palette. Donc, elle est vendue sur le site de Nars.fr au prix de 55 euros. Elle est arrivée dans certains Sephora. Cependant, je ne l'ai pas trouvée sur le site de Sephora.fr encore sachant que ces derniers jours, donc là, on est dimanche, vous verrez cette vidéo mercredi, mais ces derniers jours-là, en fin de semaine, le site internet de Sephora a buggé et plein de produits ont disparu. Voilà. Donc, peut-être que d'ici mercredi, elles sont en ligne sur le site. Je n'en sais rien. Mais vous pouvez quand même la trouver, je dis, me semble, sur Filunique. Donc, je vous dis sur Nars.fr et sur d'autres sites qui livrent en France. Donc, rapidement, pour la description, créez des yeux qui feront des envieux avec cette nouvelle palette d'ombre à paupières en édition limitée. Donc, si elle vous intéresse, il va falloir être rapide. Créez de nombreux looks à partir de 12 ombres intenses, du beurre mat en passant par le satin brillant et les finis métalliques brillants. Grâce à Wanted, Nars présente une toute nouvelle formule de pigments purs qui permettent d'obtenir des couleurs intenses en un seul passage. On adore. Puisqu'elle propose de nombreuses teintes qui partent des roses pâles aux nudes séduisants, en passant par les roses dorées qui s'agencent bien à toutes les couleurs de peau, cette palette Nars sera la plus convoitée de toutes. Je suis sûre qu'ils diront ça pour la prochaine palette aussi. Donc, vous aurez compris, Nars a reformulé ses fards. Donc, on aura trois finis différents dans cette palette que je vais vous présenter, évidemment. Je vais vous faire des swatchs, tout ça, tout ça. Au niveau du packaging, la palette arrive dans ce carton d'emballage. Donc, l'idée, en fait, c'est que c'est un œil pixelisé. J'espère que vous pouvez voir, en fait, qui représente un petit peu les couleurs qu'on va retrouver dans la palette avec marqué Narcissiste ici. Et la palette se présente exactement de la même manière. On a vraiment exactement le même packaging. L'œil pixelisé est à l'intérieur. Voilà cette jolie, jolie palette. On a un très grand miroir et donc, on a 12 teintes avec différents finis. Vraiment, au niveau des teintes, je pense que vous aurez compris, c'est exactement le genre de teintes que j'aime. Donc, moi, ça fait quelques jours que je l'utilise. Et donc, je vous ai dit, je la trouve vraiment très, très, très réussie. Que ce soit les mattes, les satinés ou les brillants, pailletés. Franchement, je suis conquise par cette palette. En fait, je vais vous faire deux make-up, un simple et un peu plus chargé. Mais tout d'abord, je passe au swatch. Voilà pour les swatchs de cette palette. Donc, comme vous pouvez voir, que ce soit les mattes, les satinés ou les pailletés, on a une très belle pigmentation. Les fards sont vraiment très jolis. Ils ne sont pas du tout secs. Certains fards de chez Nars, avant, pouvaient avoir une texture un peu sèche. Pas forcément agréable. Et là, franchement, pas du tout. Je trouve la qualité de tous les fards très, très bonne. Et ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que je vais vous montrer en direct trois swatchs. Que vous puissiez voir en direct un petit peu la pigmentation. Voilà. Donc là, on a le pailleté, le satiné et le matte. Donc vous voyez, ça swatch vraiment très bien. Et je ne rencontre aucun problème avec ces fards. Je vais passer maintenant au make-up. Mais juste avant, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche sous ma vidéo. Pour ne rien manquer de la suite des aventures, je passe tout de suite au make-up. J'ai déjà appliqué ma base sur ma paupière. Il s'agit du Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre qui fait office de très, très bonne base de fards à paupières. Je vais appliquer de la poudre sous mes yeux parce que j'ai déjà fait mon teint. Et je n'ai pas envie de me retrouver avec des chutes partout. Puisqu'il y a quand même certains fards de cette palette qui peuvent faire des chutes, en particulier les fards pailletés. Je vais avoir plombé mon highlighter. Ouh, tant pis ! Pour commencer, je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile en remontant jusqu'à l'arcade sourcilière. Ça va venir unifier ma paupière et ça va permettre aux fards que je vais appliquer après de s'estomper plus facilement. Je vais prendre la teinte qui est ici, que je vais appliquer dans mon creux de paupière comme une couleur de transition. Et je vais, comme d'habitude, estomper, estomper, estomper jusqu'à avoir un résultat vraiment diffus sans aucune démarcation. Comme vous pouvez voir, je n'ai absolument aucune difficulté à travailler le fard. Il s'estompe très, très bien. La pigmentation est là. Vraiment, la qualité du fard est très, très réussie. Je prends cette teinte ici, toujours avec mon 217 de chez MAC. Et je vais également l'appliquer dans mon creux de paupière, mais je vais rester un peu plus précisément dans mon creux. Je vais moins remonter qu'avec la première couleur que j'ai appliquée. Avec mon doigt, je vais prendre la teinte ici, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile en déposant la matière, en tapotant mon doigt sur ma paupière. Je ne vais pas étirer, je vais tapoter. Je prends la teinte qui est ici, avec un pinceau 224 de chez Zoéva, que je vais appliquer dans mon coin externe en remontant un petit peu dans mon creux. Et je vais estomper, estomper jusqu'à obtenir un résultat diffus. Je n'hésite pas à venir reprendre de la couleur jusqu'à obtenir le résultat et l'intensité désirée. Je reprends mon 217 de chez MAC et je vais venir estomper les bords de la couleur que je viens d'appliquer. Avec mon pinceau 223 de chez Zoéva, je vais prélever un petit peu de la couleur marron foncé ici et je vais intensifier très précisément mon coin externe. Je ne vais pas remonter par-dessus toute la couleur que je viens d'appliquer, je vais rester vraiment précisément dans mon coin externe. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte rouge brique et je vais venir estomper le marron foncé que je viens d'appliquer. Rapidement, hors caméra, je vais faire un trait de liner avec ma teinte Blackout de chez Urban Decay et un pinceau biseauté humidifié. J'applique du mascara et je reviens tout de suite. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte marron ici que je vais appliquer tout le long de mon ras de cils quasiment jusqu'au coin interne. Et pour ça, je prends mon 234 de chez Zoéva. Avec mon pinceau 317 de chez Zoéva, je prends la teinte marron foncé et je vais intensifier ma ligne de cils inférieure. J'applique du mascara au ras de cils inférieur, je retire la poudre et je reviens tout de suite. Et donc voilà pour le premier oeil. Donc comme vous avez pu voir, vraiment je n'ai eu aucun souci pour travailler les fards. La pigmentation est là, la qualité est là, il n'y a vraiment aucun problème. Et j'aime beaucoup le résultat. A chaque fois que je me fais un maquillage avec cette palette, vraiment je n'ai aucun souci. Je suis super contente de la qualité de cette palette. Je passe maintenant au deuxième oeil. Donc je vais faire quelque chose de plus chargé. Mais pour commencer, je vais prendre cette teinte ici que je vais, comme tout à l'heure, appliquer en couleur de transition pour préparer la suite de mon maquillage. Avec mon pinceau 224 de chez Zoéva, je vais prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer dans mon coin externe en remontant dans mon creux de paupière. Je vais humidifier mon doigt avec du spray fixant et je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile en tapotant, comme tout à l'heure, en déposant vraiment la matière. Je ne vais pas faire glisser mon doigt. Je vais déposer le fard sur ma paupière mobile. Avec mon 234 de chez Zoéva, je reprends la même teinte et je vais venir définir un petit peu mieux le contour de ma paupière mobile. Avec mon 223 de chez Zoéva, je reprends la teinte marron foncé et je vais l'appliquer dans mon coin externe en remontant dans mon creux de paupière. Je reprends mon 217 de chez MAC et je vais estomper mon creux de paupière. J'applique du liner et du mascara et je reviens tout de suite. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends cette teinte ici avec mon 234 de chez Zoéva qui est toujours humidifié et je vais tracer mon ras de cils inférieur quasiment sur le coin interne. Avec un pinceau biseauté de chez Juvia's Place que j'ai eu dans un kit, je vais prendre cette teinte ici et je vais également tracer mon ras de cils inférieur mais un tout petit peu en dessous de la couleur kaki que je viens d'appliquer. J'applique rapidement un crayon noir dans ma muqueuse. Comme touche de lumière, je vais prendre un petit fard de chez Make Up For Ever qui est le Starlit Powder. J'aurais pu le faire avec cette teinte là mais j'ai quelque chose d'un peu plus intense. Donc ce sera la teinte numéro 13 du Starlit Powder. J'applique du mascara au ras de cils, je retire la poudre et je reviens tout de suite. Et donc j'ai terminé mon second make-up qui est un Smoky qui est beaucoup plus chargé que le premier oeil. J'espère que le résultat vous plaît. J'espère que l'autre aussi vous plaît. Donc je pense que vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente de cette palette de chez Nars. J'aime beaucoup beaucoup les teintes, de toute façon vous savez que c'est le genre de teinte dont je raffole. J'ai fait en sorte quand même d'utiliser cette couleur ici qui, pas des notes en fait, mais qui est un peu plus peut-être originale, qui sort en fait du lot des teintes, des autres teintes de la palette. Donc j'espère que vous appréciez le geste. Moi je suis vraiment conquise par cette palette. Je l'utilise régulièrement depuis que je l'ai avec la Chocolite Gold de chez Too Faced. Évidemment que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir dans la petite barrette qui s'affiche ici. Je vous ai fait également deux tutos avec toute une revue sur la palette. Et si vous me demandez laquelle je préfère ou laquelle je vous conseille entre la Chocolite Gold ou la Wanted de chez Nars, je ne saurais vous répondre. Je suis désolée, ce sont des palettes qui sont quand même différentes. Et elles sont toutes les deux de très bonne qualité après avoir, vous, les teintes que vous préférez, ce que vous avez déjà, etc. Donc voilà pour cette très jolie palette de chez Nars. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Évidemment dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur cette palette. Qu'est-ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. Et si vous n'avez pas cette palette, du coup, est-ce que vous comptez craquer dessus ou pas ? Dans ma prochaine vidéo, nous allons également parler phare à paupières, nouveauté phare à paupières. Je pense que vous aurez compris, ma chaîne est orientée nouveauté make-up, test de nouveauté make-up. Et donc évidemment j'ai commandé la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai commandé également la Lighter qui est sortie en même temps et un bronzer. Donc je vous ferai une petite revue sur ces produits. J'ai vraiment hâte de la recevoir. Je sais que certains et certaines l'ont déjà reçu. Mais moi, habitant dans le sud, je ne suis pas livrée le lendemain de l'expédition de mon colis. Mais plutôt une semaine après. Ok, on a le soleil, mais on a quand même les colis 20 ans après tout le monde. Donc en attendant dimanche matin pour parler de la Soft Glam de chez Anastasia, je vous fais des milliards de bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur ma tête qui va s'afficher ici. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501